Parce qu'il est en question que j'aille bosser comme ça Comme ceci Et avec ça j'ai mis Donc j'ai juste pris des tomates Je peux juste faire un update Comme ça Voilà Hello j'espère que vous allez bien Pour ma part Ça ne va pas du tout Alors hop Aujourd'hui nous sommes Mercredi L'eau 23 Février Je viens de finir De me laver, de me préparer De faire ma petite morning routine Je me suis réveillée dans cet état Que vous pouvez voir juste là J'étais en train de me préparer De m'habiller parce que du coup J'ai pris rendez-vous chez le médecin D'urgence J'ai dit je vais en rendez-vous aujourd'hui Tout de suite Il m'a donné rendez-vous à midi 30 Parce qu'il est hors de question Que j'avais bossé comme ça Mais alors hors de question Je veux me mettre en arrêt Je suis quelqu'un qui déteste les arrêts maladie Non seulement parce que je suis en CDD Et qu'en fait c'est quelque chose Quand tu te mets en arrêt maladie Je pense que ceux qui cherchent du travail Ou qui déposent des CV par eux-mêmes Qui n'ont pas de travail fixe Ou qui ne sont pas dans l'éducation nationale En tant qu'aux profs Parce que les profs Ils n'ont pas besoin de déposer un CV De faire une aile de motivation Etc Eux en fait ils sont sûrs De toujours avoir un taf Toute leur vie Jusqu'à ce que même un jour Ils décident de partir Mais sauf que moi dans mon cas Je ne peux pas me permettre De me mettre en arrêt maladie Parce que ça gâche un peu Mon CV Mon CV oral Je m'explique Ça gâche mon CV oral Du fait que Si mon nouveau employeur Appelle mon ancien employeur Et demande Alors Elle était comment ? La première chose Qui va ressortir c'est Ah oui madame Ah oui Que des arrêts maladie Donc c'est très bien Que les entreprises détestent Les gens qui se mettent en arrêt maladie Tout simplement parce que Ils n'ont pas confiance Ils se disent Je vais prendre telle personne Elle va se mettre en arrêt Je vais devoir recruter encore Une autre personne Et en fait ils n'aiment pas ça Ils détestent ça Je me mets en arrêt maladie Vraiment en cas d'urgence Comme l'art Je me suis dit Pourquoi pas vloguer Parce que physiquement Ça va C'est juste que Avec mes tâches là Qui me démangent Là aussi Au niveau du bras Là aussi Et maintenant Mon oeil Ça commence à faire beaucoup Ensuite Là je vais ranger mon appartement Faire la vaisselle Avant de partir J'ai déjà pris mon petit déj Bref Je mettais des gouttes Que le médecin m'avait prescrits Parce que du coup Vous avez vu mon ancien vlog J'avais rendez-vous Avec un médecin Il m'avait prescrit des gouttes Que je mets en fait dans les yeux J'ai mis ce matin Bon Ça n'a pas l'air D'avoir changé grand chose Et aussi Parce que du coup J'avais pris rendez-vous Pour le dermato Mais vous savez à quel point C'est très long Les rendez-vous Pour les dermato J'ai pris rendez-vous Le seul chrono Qui m'ont trouvé C'était le 20 avril Dans plus de un mois Enfin bref Est-ce que C'est mieux Quand je m'attache les cheveux Ou pas Franchement Je suis tellement horrible Que quand je m'attache les cheveux Je me dis Ça va peut-être un peu mieux Non C'est mieux Bon maintenant Je vais aller ranger mon salon Pour faire la vaisselle Ranger ma chambre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui Aussi il y en a qui vont me dire Oh tu as peut-être une congétivite Je crois qu'on dit comme ça Alors c'est pas du tout ça Parce qu'une congétivite C'est pas vraiment comme ça Déjà t'as l'oeil qui est rouge Et c'est Je crois que c'est pas les deux yeux C'est souvent un oeil Et en fait l'oeil il est super rouge A l'intérieur Et moi c'est pas du tout ça Moi c'est juste la paupière Qui gonfle Et un peu Comme si j'avais pas dormi Depuis 10 ans en fait Donc c'est pas du tout ça On m'a déjà posé la question Je pense pas que ça soit ça Parce que c'est quelque chose Qui se guérit facilement Surtout quand on met des gouttes Mais là moi c'est quelque chose Qui dure depuis quelques semaines Donc voilà Clairement quand je me regarde Je me dis c'est pas possible Bref Là j'ai fini Ah franchement le ménage chez moi C'est tellement rapide En 5 minutes J'arrive à faire le ménage chez moi Tellement qu'il y a rien du tout à faire C'est tellement toujours propre Pourtant je suis pas quelqu'un de maniaque en soi C'est juste que j'aime trop Quand c'est rangé chez moi Je sais pas Ça me procure une certaine satisfaction Je sais pas Dites moi vous S'il y a des personnes qui sont comme moi Vous savez c'est même pas le fait Que tu veux montrer que c'est bien rangé chez toi Non Moi je m'en fous de ça Et c'est même pas le fait que ça soit rangé Genre au millimètre auprès Pas du tout C'est juste le fait que je veux que ça soit rangé Proprement A sa place Pas importe que dans l'angle auquel ça regarde Je m'en fous Tant que c'est rangé A sa place En bref Voilà Il est déjà 11h30 Donc Là je n'ai plus grand chose à faire J'ai déjà mangé Je vais juste patienter un peu Le temps d'aller Chez le médecin Bon Au niveau de la tenue Je suis partie sur quelque chose de très simple Là je vais me dépêcher De vous montrer Parce que Le temps d'arriver chez ma mère De me garer Et de marcher à pied Jusqu'à chez le médecin Donc J'ai juste mis en fait Un pantalon Comme ceci Et avec ça J'ai mis un petit Où en fait Corsé Comme ça Que j'avais eu au H&M Qui est Si vous arrivez à voir Qui est comme ceci Donc voilà Et avec ça Juste un petit gilet Blanc Comme ça Et Avec Avec mon manteau Et j'ai mis mes converse Avec Franchement Très rapide Je ne me casse pas la tête du tout Yo Alors Je viens juste de rentrer chez moi A l'instant même Je suis sortie de chez le médecin J'avais rendez-vous à midi 30 Il m'a pris à 13h45 Et là Il m'a pressé quelque chose Que je vais mettre là tout de suite Dans l'oeil Là je ne vais plus du tout sortir Du coup En fait je vais juste enlever Tout ce que j'ai Les bijoux etc Franchement Je vais me mettre en pyjama directement Et en plus de ça J'ai faim J'ai juste une envie C'est de m'asseoir C'est de manger De me reposer Non mais je suis obligée De mettre un truc à bordel Alors qu'il fait froid Et que j'ai juste envie de mettre un pull Mais je suis obligée de mettre un truc comme ça Que j'ai dû chercher J'ai quand même un truc comme ça Que je mets par dessus Mais je laisse au niveau des épaules Comme ça Pour ne pas que ça touche Déjà je vais aller chercher Les trucs qui m'ont pressé Et j'ai aussi soif Du coup je ne l'ai pas dit Mais il m'a prescrit Il m'a mis en arrêt maladie Jusqu'au 3 Au 3 mars Sous-titrage ST' 501 Du coup je me suis fait Ce plat je ne sais pas si vous voyez du tout En fait c'est du saumon Et là c'est des courgettes Et carottes Avec du riz Donc j'ai juste pris des tomates Et des carottes N'importe quoi Des tomates et des concombres J'ai mis mes cookies J'ai fait ma vaisselle Maintenant clairement il doit être 19h Quelque chose comme ça Je vais prendre mes médicaments Et je vais me poser Mon problème c'est que même quand je suis malade Je n'arrête pas de bouger Go me poser sur le canapé Go ne plus bouger Go rester à la maison Mais demain je pense que je dois sortir Pour aller à la sécurité sociale Pour donner mon arrêt maladie Donc demain je vais sûrement sortir Je vais sûrement continuer ce vlog demain Musique du générique Sous-titrage ST' 501 Peut-être que j'ai Oh la vache Aujourd'hui nous sommes lundi 28 février Et comme vous pouvez le voir à ma tête Il faut que je vous fasse un update Parce que j'ai commencé un vlog Mercredi 15 février Et ce vlog en fait J'ai été allée chez le médecin Parce que je me suis réveillée un matin Avec les yeux complètement gonflés J'ai appelé le médecin d'urgence Et il a accepté de me prendre entre deux rendez-vous Mais ça fait tellement longtemps C'était mercredi, on est lundi Et entre temps il s'est passé Pas mal de choses horribles Vous voyez mes yeux là Ça va mieux On dirait juste qu'on m'a boxé Et que j'ai juste le contour des yeux au rouge Et encore aujourd'hui ça va Parce qu'hier c'était pire Et en fait ce qui s'est passé C'est que je suis allée chez le médecin Il m'a prescrit des trucs etc J'ai écrit en pensant que ça allait se calmer Donc c'était mercredi Et là jeudi je me réveille Pour ceux qui ont vu sur Instagram Et franchement j'ai eu un soutien sur Instagram Mais de pas possible J'ai eu des messages de tous les côtés Et en fait ce qui s'est passé C'est que du coup jeudi Ça n'allait pas Je me suis réveillée encore une fois Déjà mercredi c'était un peu moins Mais jeudi c'était énorme J'avais de l'œil gauche qui était énorme Et l'œil gros encore ça va Mais le gauche il était énorme Du coup je l'ai vu sur Instagram Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram Allez me suivre sur Instagram Je vous mettrai des photos quelque part Et en fait du coup je me suis dit C'est pas grave je suis restée comme ça Toute la journée Je me suis dit ça va disparaître demain Parce que du coup j'ai commencé un traitement etc Le médecin il m'a dit qu'il ne savait pas ce que j'avais Et qu'il fallait que j'aille consulter Blablabla Une spécialiste esprit pour les yeux Vendredi je me réveillais C'était pire C'était les deux yeux Qui étaient énormes Et j'avais pleuré Je n'en pouvais plus Au point où j'ai dit à ma mère Je peux pas Je pars aux urgences Du coup ma sœur elle est passée Me chercher avec ma mère On est parti aux urgences Et je voyais pratiquement rien J'avais des lunettes au soleil C'était horrible Et bah du coup aujourd'hui je me suis réveillée Et je trouve que ça va beaucoup mieux Mais alors beaucoup 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 mieux J'ai juste des plis en fait au niveau des yeux Comme vous pouvez le voir en fait Ma nouvelle routine tous les matins C'est ça Là j'ai commencé par mettre de l'argile verte Et du coup je pose des gants dessus Pour garder en fait le fait que ça soit toujours mouillé Ça fait 11 minutes que je parle Ça fait beaucoup Bonjour Alors je vous contacte aujourd'hui Parce que j'ai eu rendez-vous en fait avec monsieur Avec le docteur en fait Mercredi en urgence En fait ma situation s'était empirée J'ai dû aller en fait aux urgences vendredi Ah d'accord D'accord ok ça marche Merci beaucoup madame Ok je suis passée à la cuisine Là vous avez vu en fait j'ai appelé mon médecin Mais il n'y a plus de place pour les rendez-vous On a dit qu'on allait m'appeler Et en fait il y a aussi un truc que je voulais faire C'est qu'avant d'aller faire les courses J'avais envie de nettoyer mon frigo Bon je crains un peu Parce que clairement il est déjà midi 14 J'ai appelé ma soeur etc Je ne suis toujours pas allée retirer les sous pour mes enveloppes Vous voyez par exemple il me reste encore deux Vous voyez pas du tout Vous voyez au fond là bas il me reste encore deux trucs de pâtes Que je n'ai toujours pas mangé Bon au niveau du riz il me reste juste ça Au niveau du flocon d'avoine il me reste juste un bocal Au niveau des pâtes comme ça il me reste ça Et aussi ça Donc j'en ai quand même encore pas mal Après j'ai des pâtes comme ça que j'ai depuis très longtemps Que je n'ai toujours pas mangé Et il me reste encore quand même un truc de lait de coco comme ça Il me reste encore du maïs Il me reste encore ça je ne mange pas du tout Je ne sais pas pourquoi j'ai ça Et il me reste encore de la soupe de carton Parce que l'autre carton est là bas Et par contre ce que je vais acheter c'est l'huile d'olive Parce qu'il ne me reste que ça Donc ça c'est sûr que je vais en reprendre Mine de rien il me reste encore là du maïs Vous voyez il me reste encore plein de choses Là bas j'ai de la tomate qui me reste Une boîte d'haricots verts dont je ne vais pas acheter Bah c'est tout Et au niveau du congèle en fait Bah ça c'est les Ça il n'y a plus rien Ça c'est les deux bâtons de manioc de ma mère Alors comme je vous disais en fait il me reste une moitié de saumon Il me reste du poulet juste ici Il me reste encore des choux fleurs comme ça Et haricots verts aussi Et vous voyez juste ici il me reste de l'escalope de dinde Donc voilà Et juste ici comme vous pouvez le voir Il me reste des pilons de poulet Et encore des brocolis Et là du steak En attendant en fait que ça Ça durcisse comme on dit En fait parce que du coup j'ai mis du produit à l'intérieur Et j'ai besoin que ça Que ça soit mou en fait Pour pouvoir laver plus facilement Je vais d'abord faire la petite vaisselle que j'ai Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mon frigo est vide mais clean C'est trop satisfaisant quand c'est clean comme ça Et aussi je vais passer au Lidl, au Leclerc pardon Pour m'acheter mes yaourts parce que ça fait très 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 longtemps Bon voilà ma petite dégaine d'aujourd'hui Franchement je suis obligée de porter ça comme ça parce que je n'ai pas le choix en fait Mais si je pouvais rester chez moi je resterais chez moi Parce que quand je suis chez moi en fait je laisse mon cou à l'air libre Petite tenue d'aujourd'hui j'ai juste mis ce jean Un petit gêlet en dessous comme vous avez vu Et mes petites converse Là je n'ai pas franchement Ma dégaine c'est pas trop le top Donc j'ai mis des petites lunettes de soleil Voilà Dès que mon dossier de mutuelle sera mis à jour J'irai me chercher des lunettes de soleil adaptées à ma vue Mais là en fait quand je mets ces lunettes de soleil je ne vois rien du tout Donc clairement ça ne sert à rien de les porter à l'extérieur Puisque j'aurai besoin de mes lunettes de vue pour conduire Mais c'est trop dommage Ma petite dégaine d'aujourd'hui Il y a un beau soleil Regardez Donc voilà Alors attendez Parce que du coup je suis allée dans ma voiture là Et là je vais dans ma boîte aux lettres Je pense que enfin ma mutuelle est sûrement Ma mutuelle est sûrement bon Alors je viens d'arriver chez moi Il est 17h24 Ouais Et franchement Je ne comprends pas comment on peut Consommer autant pour une seule personne Je ne vais même pas vous faire un retour de course Sinon la vidéo elle va durer 10 millions d'années Il faut juste savoir que je n'ai pas acheté de viande Donc poulet et blanc de poulet Sinon j'ai acheté de la viande rouge Donc des steaks Et je n'ai pas acheté des pâtes aussi J'ai acheté une boîte de riz mais pas de pâtes Parce que j'ai encore pas mal de pâtes Je vous montre Déjà pour commencer des fleurs Parce que comme vous voyez là Il y a 3 bouquets de fleurs en fait Et elles sont presque fanées Comme vous pouvez voir ça tombe un peu Donc comme j'avais dit en fait Au Lidl ils font tout ça à 1 euro Et moi à chaque fois Je vais juste pour regarder Pour voir s'il n'y a pas des fleurs comme ça Parce qu'en fait de base Ça ça coûte plus de 6 euros Le bouquet Et là c'est 3 bouquets à 1 euro Bref Et du coup là j'ai acheté du coup Mon cuiseur de riz finalement Je l'ai pris au Lidl Au L'eau claire Il était à 19 euros Donc ça m'a fait une bonne affaire Parce que de base Je pensais que ça serait J'étais censée en acheter à 30-40 euros Au Conforama Donc je me suis dit 19 euros Je suis toute seule C'est pas grand Mais ça va faire l'affaire Et là du coup voici Mes courses du mois Voilà voilà Sous-titres par Jérémy Diaz A cause de mes allergies Du coup ma soeur m'a dit De commencer à tester un peu Ce genre de lessive Ou tu jettes juste dans la machine Comme je ne savais plus Quelle lessive choisir Parce que du coup Je ne sais pas Si c'est à cause de ma lessive Si j'ai eu les yeux gonflés Ou alors si j'ai des taches Etc Je ne suis pas sûre Du coup j'ai acheté ça au Action J'ai aussi acheté ça au Action Ça c'est pour du coup Mettre un peu partout dans la maison Et en fait je me rends compte Que je n'en avais pas du tout Et ça c'est trop bien Parce que du coup tu peux en mettre Et quand les gens rentrent chez toi Bah ça sent bon Tout de suite Donc voilà Je me suis acheté ce thé là J'adore ce thé C'est mes préférés Mais j'ai quand même fait des courses Au Aldi Au Lidl Au Leclerc Je suis aussi allée au Action Ça suffit Donc le riz et ça Je vais les mettre dans les bocaux Qui sont juste ici Ce vlog va être trop long Donc je suis désolée d'avance Donc je vais découvrir mon cuiseur Avant d'aller faire les enveloppes Tout ça Oh il m'a l'air parfait Il est parfait J'avais peur que ça soit trop petit Le volume Mais en fait Ouf Mais en fait c'est parfait C'est parfait Et je me suis dit Ouais ça va faire trop petit Si j'ai des invités Comment je fais Mais non en fait C'est parfait Et dès ce soir Je vais tester Parce que je vais manger du riz ce soir Et ça aussi Bah du coup c'est parfait Ça va avec Parce que Ça c'est pour faire cuire En fait à la vapeur Donc C'est parfait Si j'ai envie de faire cuire Un truc à la vapeur Je le mets là-dedans Et sinon L'oriz c'est un sou Et voilà J'ai mon cuiseur Enfin 19 euros Alors j'ai oublié aussi Sa petite cuillère Je sais pas pourquoi J'ai mis autant de temps Pour avoir un cuiseur C'est tellement pratique Alors par contre Le thé Je vais le ranger Mais hors caméra Parce que sinon Ça va me faire trop long Je vais ranger ce thé-là Dans ma boîte à thé Voilà pourquoi Je ne vous montre pas Détaillé Parce que j'enlève Tous les sachets Et du coup Je mets le thé Juste là Et comme ça Ma boîte à thé Elle est là Et deux que j'ai envie De boire du thé Je n'ai plus T'as pioché Ok Pour les fleurs Ça va être un peu différent Je vais essayer De les dispatcher Un peu partout Ça par exemple Je vais le mettre Là-dedans Directement Je vais les couper Un peu Voilà Un pot de fée Ça Ça va aller au salon Voilà Mes trois bouquets Sont ready Ça Ça va rester Dans la cuisine Voilà Ça Ça va aller Dans le salon Et celui-là Il est moins beau Parce que le vase Il n'est pas très Il n'est pas très pratique Donc il va aller Dans la chambre C'est trop trop beau J'adore Déjà Toi Tu te mets là Voilà Voilà Ce que ça donne Du coup Je vais trouver Une place Pour le salon Et dans la chambre Ça sera Ça sera Ça sera Ça sera Ça sera Ici Voilà C'est trop joli C'est beaucoup trop joli Voilà Pour le salon Ça fait super joli en fait Ouais J'aime beaucoup C'est trop beau Et quand on arrive dans la cuisine Ça fait super beau aussi De voir ces roses Ces fleurs Comme ça là C'est trop parfait Il faut juste que je me débarrasse De ça là Et ça sera bon Ok Il est actuellement 18h50 Je viens de finir Mes enveloppes Là Un instant même Alors au niveau des enveloppes J'ai utilisé Pratiquement Tout Par rapport à l'alimentation Je pense que je suis large Pour le moins J'ai pas utilisé le shopping Je n'ai pas utilisé pour mes cheveux Je n'ai pas encore envoyé Les sous au Cameroun Voilà Réparation de voiture Je n'ai pas utilisé Essence Je n'ai pas encore utilisé Il faudrait que j'aille en mettre demain Voyage Je n'ai pas utilisé Et YouTube J'ai mis Bah du coup Les 10 euros Donc C'est bon En tout cas Voilà en fait Pour les enveloppes Ça c'est bon C'est fini Bon Je pense que je vais finir A l'iPhone Ça va faire un long vlog Parce que ma carte mémoire Est pleine Donc J'ai fini Je vais tout ranger Tout ça Allez jeter les tickets de caisse Je vais me mettre en pyjama Je vais me préparer à manger Et je vais manger devant la télé Me poser un peu Parce que ça a été une très longue journée Donc Voilà J'espère que ce petit vlog Gros vlog Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Accès aussi à la cloche de notification Pour ne rien louper De mes prochaines vidéos Vidéos Et aussi à l'émotion Sur Instagram Et sur Snapchat Que je vous mets quelque part par là Et si vous avez remarqué J'ai changé mon nom d'Instagram Maintenant C'est By.Marie By.Marie Je ne sais pas pourquoi On ne m'appelait pas Marie Les gens pensaient que c'était Mariem Je ne sais pas pourquoi Donc j'ai changé Je vous mets quelque part par ici Donc n'hésitez surtout pas A aller me rejoindre Et voilà Je vous fais des gros bisous J'espère vraiment Que ça vous a plu Et jusqu'ici Prenez soin de vous Paix et amour sur vous les gars Ciao